bonjour à toutes et à tous c'est crypax on est sur ding light donc pas mal de gens m'ont demandé ce jeu je devais l'acheter le 27 donc le jour de sa sortie en version numérique mais bon comme moi je suis pas très très fan du numérique je me suis dit je vais attendre le physique donc la version cd quoi la version physique et pour finir j'ai vraiment plus pensé aux jeux en fait pas parce qu'il m'intéressait pas juste parce que j'y ai plus pensé avec les autres jeux que j'ai eu et donc là je me suis acheté je l'ai bien fumé je l'ai franchement j'ai fini dans les deux modes en mode normal et en mode difficile d'ailleurs comme vous pouvez le voir quand je monte j'ai la tenue donc c'est cette tenue là attendez donc la tenue la bourse ou la vie donc finir le jeu de a à z en mode difficile et c'est un comment il ya un dessin de squelette devant et derrière le personnage donc la colonne et de ça on le voit aussi en fluo donc vraiment s'allume vraiment fort et un faux zombie quoi donc on est genre déguisant zombies mais je ne pense non non les zombies nous voyons pensez pas que les zombies nous voyons pas parce qu'on a déguisant faux zombies c'est juste pour le style en soi mon stuff inventaire ont donc j'ai de la dynamite j'ai pas mal de fusées de zaïd j'ai du air strike donc leur strike c'est un fusée légendaire les boosts de chasseurs nocturnes des cocktails molotov grappins torche uv normal quoi deux battes de baseball donc c'est des nouvelles battes de baseball c'était fluo un katana avec deux modes enfin en double mode électrique niveau 2 et en feu niveau 2 donc c'est un pote qui me l'a donné ça et une masse féroce que je ne savais même pas que j'avais voilà en soi j'ai pas pas beaucoup d'argent quinze mille dollars mes compétences suis niveau 18 14 et max donc voilà ça c'est mon truc de compétences à d'autres c'est mon deuxième perso à c'est mon perso en mode difficile sinon mon perso en mode facile je suis pas en mode normal je suis foule sauve l'agilité je crois que je suis manque de trois niveaux sinon en soi je suis presque foule les plans j'ai les plans on va dire ça j'ai pas énormément de plans ça m'intéresse pas j'ai l'épée angélique la corrique machette le air strike je n'ai pas sur ce perso je le ferai bien d'ailleurs en vidéo parce qu'en plus ça c'est un plan qui m'intéresse donc apparemment doit aller par là donc je vais aller par là après je en même temps je ferai la quête donc maquette et trouver des jumelles donc voilà je vais m'équiper de mon grappin ok moi j'ai prédé ce qu'il allait dire donc là on peut voir quand même que ça allume vraiment bien donc là j'ai pas vraiment le temps de les tuer bon maintenant je vais en tuer pour vous pour vous un car on m'a demandé vraiment énormément de vidéos sur ce jeu pas énormément pas demandé de faire 50 vidéos mais dire il ya vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos sur ce jeu plus trop danser plus trop dans ces jours ci puisque ben ça fait pas mal de temps que les sorties mais vraiment au tout début et j'ai eu encore des demandes quand ils m'ont vu que enfin des abonnés qui ont ma mon groupe psn m'ont demandé que je devais faire une vidéo pas que je devais que ça serait intéressant qu'il y ait une vidéo sur ce jeu surtout pour les abonnés qui sont sur old gen car ils ne peuvent pas voir le jeu car c'est un jeu next gen et pc tout simplement parce que les old gen ne savent pas le faire tourner donc quand je dis old gen pour ceux qui sa facet xbox 360 et ps3 donc les anciennes consoles quoi old gen ancienne génération pour ceux qui parlent pas anglais donc là je vais dans les égouts d'après un de mes potes c'est par là qu'on va pour à la lantenne moi je pensais que c'était en haut de la map donc le truc en haut de la map donc je sais pas j'ai pu lui faire confiance on verra maintenant je connais pas le chemin donc en même temps ça va être un peu hard à comment déjà mal bon ben on va aller par là il faut que je traverse je sais qu'il ya un grand couloir avec pas mal de zombies donc genre là bas c'est pas possible par là non plus je pense que c'est par là moi j'ai utilisé la facilité la rapidité sinon j'ai pas énormément de temps à grimper au truc alors ici c'est par où je sais que là bas normalement on peut y aller mais c'est pour aller au truc ça normalement machin rice là donc je pense pas que ce soit par ici j'espère que je me trompe pas puisque ce serait j'ai pas envie de perdre une heure à chercher un chemin donc là je suis toujours en train de suivre le chemin pour aller à la vieille ville donc ça me ça me perturbe un peu non franchement je pense pas que ce soit par ici pour moi c'est en haut parce que d'après ce que je me souvienne c'était par là que j'étais parti pour la mission bon bah coûteur à faire je vais faire confiance à mon instinct à moi pas faire confiance à mon pote j'espère que j'ai raison bon bah attendez je vais faire une ellipse parce que sinon je vais perdre énormément de temps à comment à chercher mon chemin enfin chercher mon chemin à aller là bas donc là on peut voir que c'est vraiment bien foutu donc là je découpe en deux on peut vraiment tout coupé donc c'est vraiment gore ça je vous le dis on peut couper par exemple les jambes on peut par exemple la sa jambe elle est coupée donc il reste à terre que l'explosateur c'est vraiment très gore donc pour les gens qui n'aiment pas le gore voilà c'est un peu un jeu pas vraiment fait pour eux quoi bon bah on va retourner là où ce que par là et par là donc là on va faire une ellipse donc moi je vais aller au bidonville et je vais aller à cet endroit là donc ici que c'est que je pense en fait que ce que c'est là bas en fait mais je suis pas sûr donc on verra alors se retrouve tout de suite re tout le monde donc on est dans les égouts sauf que là c'est les égouts de la vieille ville pour se diriger vers l'antenne donc mon pote avait raison fallait bien passer par là bas en fait ce qu'il fallait à la vieille ville c'est pas possible de faire bidonville antenne enfin du moins j'ai pas trouvé donc faut faire bidonville vieille ville antenne donc j'ai pas à montrer la partie où ce que je passe dans la vieille ville parce que de toute façon parce que c'est pas intéressant en soi je marche sur les toits et puis 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 j'avance et parce que j'ai pas envie de spoil spécialement le lieu au cas où des gens parce que j'ai un abonné qui m'a dit que si le jeu lui plaisait donc dans la vidéo là que je fais il allait sûrement l'acheter et donc je préfère pas lui montrer la vieille ville juste parce que moi personnellement j'aimerais pas maintenant s'ils me demandent de faire une autre vidéo dans la vieille ville justement pour voir la seconde map bah je m'en fous ça me dérange pas mais moi perso j'aime pas être spoil donc voilà donc c'est pour ça que je ne fais aucune mission principale du moins pas pour le moment maintenant bon un petit let's play ou un truc comme ça ça pourrait être intéressant même si le jeu est vieux oh non c'est toi ah bah ouais je peux pas reculer plus loin et il est coincé ce qu'on casse toi gros tis allez oh non il y en a deux et mais c'est pas possible ça oh mais il m'a one shot on est d'accord qu'il est cheaté en même temps je suis en mode difficile mais bon quand même quoi une limite soit plus il me tape même pas bref vas-y ça va c'est rapide à aller bon soit je passe par ici parce qu'en fait en dessous il y a une foule pas possible de zombies et j'ai juste pas envie de me les taper tous au même de les esquive en fait au final je les esquivais mais en plus simple donc c'est mieux bon bah si je pouvais ne pas mourir une deuxième fois ça m'arrangerait ah bah il respawn lui j'espère qu'il a pas respawn voilà ça c'est fait vas-y attaque moi toi tiens oh non mais non mais de toute façon il n'y a pas moyen l'autre j'étais obligé de le tuer puisqu'il était dans l'entrée mais lui je m'en fous complètement quoi pas par là non non adieu le zombie donc j'ai vraiment très très bien fait un niveau d'air des décors des effets de sa franchement bien foutu pour baisser rassent encore loin ah ah mais j'y suis en fait enfin je pense je crois du moins donc ça c'est la corde donc je vais vite vous montrer les cartes on n'est pas loin en plus ce que tu as d'accord par là et dégage toi ça zombie abaisse par là c'est vrai que je continue mon chemin hop 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 allez saute bon je me souviens pas exactement de l'endroit je sais que c'est ici quelque part pour des sujets en fait là je suis sur le coup non c'est pas là c'est là bas ah oui pour le trophée enfin le trophée de succès parce que vous voulez pour la récompense en droit le défi un petit peu découvrir toutes les zones de quarantaine pour moi je pensais que c'était découvrir toute la main toute la zone de quarantaine pour moi c'était ça en fait je pensais que c'était la map en elle même sauf que pas du tout la zone de quarantaine c'est c'est des petits lieux en fait qui nous donnent des petites missions en même temps est-ce que je suis bon endroit oui qui nous donnent des petites missions en même temps et il y en a cinq dans bidonville et trois dans la vieille ville donc c'est tout enfin c'est tout c'est des petits défis genre ramasser des caisses et tout ça tout en ayant des petites difficultés parce que soit il y a des zombies des trucs comme ça ou ou autre alors j'ai quitté la partie je ne sais pas pourquoi ben je ne sais pas du tout c'est où je me souviens pas de ce machin radioactif je suis bâtissé quelque part j'allume ma lampe bon même si en soi il n'y a pas vraiment une grande différence puisque c'est le jour à moins qu'elle est déjà allumée ouest ce que je veux non ce serait plus dans ses environs là en fait plus ou moins je sais pas exactement je sais que c'est pas très très loin de du bord on en a une dizaine de secondes à la nage pas plus ah mais un avion style qui est-ce ou tu es terriblement moche mais bon c'est un zombie quoi il n'y a pas il n'y a pas un plan ou un truc comme ça non ben de toute façon je pense que c'est lui qui a drop enfin qui a drop entre parenthèses quoi qui a fait tomber les les coffres ou truc comme ça donc il a dit que c'était pas loin d'une carcasse donc justement ça par exemple enfin quand je dis il a dit c'était avec mes potes qu'on est en train de chercher ça serait bien ça en fait ah mais je veux ah non c'est bon il y avait de l'air apparemment dans le truc donc voilà en fait ah mais non c'est le truc toxique d'accord ça va en même temps donc voilà c'était bien ici là où je vous montre donc on spawn là quelque part on doit marcher un petit peu puis il y a l'antenne là-bas ici je pense dans cette zone là donc voilà la map quoi donc je l'avais dit c'est voilà c'est là par rapport au bord ben voilà on est là et c'est là-bas donc c'est où il y a des trucs toxiques en gros donc moi je me souvenais plus de ça parce que j'étais venu la nuit donc en soit quand je viens la nuit bah c'est pas vraiment le même euh donc ouais je l'ai trouvé assez assez vite en même temps on était on était deux à chercher et la zone est pas très grande donc voilà donc en fait le plan bah il est là attendez je vais vous montrer ça va dans les tout dans le fond donc il faut 10 câbles électriques 10 boîtes de conserve 10 champignons fluorescents 10 pièces électroniques et 10 piles pour faire 10 fusées airstrike donc une fusée airstrike ça fait ça donc je vais vous montrer sur le zombie donc pas mal de gens le savent maintenant certains de mes potes qui jouaient ne le servaient même pas c'est pour ça qu'en même temps dans la vidéo je le montre comme c'est un petit peu une vidéo détente un petit peu une vidéo enfin voilà en fait ça envoie des des genres de missiles donc une fusée égale un missile tout simplement donc il est zone de frappe je pense que c'est dans les 2-3 mètres dans les 2-3 mètres et euh et voilà très efficace il fout le feu en même temps et euh c'est marrant ah bah là je l'ai coupé en longueur très dégueulasse euh wow qu'est-ce que c'est euh donc sinon des plans secrets il y en a plusieurs euh sur le toit de l'école normalement sur le toit de l'école dans le bidonville euh donc sur le toit il y a des petits bâtiments sur un des bâtiments on s'est monté dessus et il y a des petites caisses et euh comment entre le bâtiment et les caisses il y a un petit vide enfin un petit un petit creux en gros et euh dans ce truc là il y a une boîte et la boîte faut la taper mais énormément de fois pour avoir ce euh plan légendaire euh donc c'est un plan pas vraiment terrible en soi mais bon c'est toujours marrant surtout faut pas vraiment des trucs super rares des pièces métalliques on trouve assez facilement de l'alcool aussi euh par contre vous allez vous calmer vous donc voilà euh sinon qu'est-ce que j'ai bah l'épée de Zed ça là je l'ai pas encore faite sur ce sur ce compte donc on peut aussi lancer les épées et on voit le squelette ou ce qu'on lui a fait mal donc voilà la batte en fait j'ai oublié de vous montrer waouh donc c'est une batte fluorescente donc elle est vraiment très 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 stylée elle fait très très mal aussi aïe mais c'est qu'ils ont explosé tout le temps pas possible ça alors là qu'est-ce que je pourrais faire je suis à combien de vidéos là je dois être dans les dans les vingt minutes pas plus ouais vingt minutes ah ouais elle a délicaté c'est que la porte ha euh ouais bah c'était chez moi euh donc euh hum hum donc oui le jeu est très beau franchement et les zombies ils sont vraiment euh très bien foutus ils sont vraiment pas cons mais pas trop intelligents non plus et puis euh comment on peut les tuer enfin vraiment il y a vraiment des moments où est-ce qu'on peut les tuer assez stylé donc attends je vais essayer de vous montrer ok attends je vais l'éjecter ah oui évidemment le bonhomme il force son truc ah bah c'est pas grave donc je vais le faire hop et voilà ha donc là je trouve ça assez stylé enfin il y a plein de petits trucs comme ça assez bien foutus dans le jeu et toujours sympathique niveau des armes il y en a vraiment pas mal euh sauf sur les armes à feu ben ça bon comme dans tous les enfin comme dans tout euh c'est du Techland donc c'est comme dans Dead Island oh non ah ça va je suis pas mort comme dans Dead Island y a pas full arm à feu c'est surtout des armes de corps à corps euh voilà tu vas mourir toi voilà alors je vais vous montrer une petite astuce que euh bah pas spécialement tout le monde connait bon maintenant c'est pas pour tous les joueurs euh pas du moins euh euh faut voir attendez je les tue pour dégager la zone voilà donc je vais mettre safe si j'y arrive voilà donc sur PS4 que c'est pour ceux qui ne le savent pas car beaucoup de mes amis ne le savent pas ils perdent énormément de temps à ouvrir leur inventaire donc en appuyant sur le truc tactile et ben en changeant de bon même si en soi ça va vite à changer hein mais je veux dire en changeant euh comme ça par exemple vous êtes sur plan vous ouvrez vous êtes toujours sur plan vous voulez sur quête voilà vous retournez sur plan donc à chaque fois que vous allez ouvrir il va être là où est-ce que vous le laissez donc si en soi vous voulez tout le temps rester dans la carte donc ça va c'est rapide mais si vous voulez par exemple là d'un coup ouvrir les compétences boum vous pouvez carte donc en fait ça c'est des touches raccourcis donc si vous faites glisser donc sur le truc tactile de gauche à droite ça va ouvrir les compétences directement de droite à gauche ça ouvrir la carte euh de bas en haut ça ouvrir la quête et de haut en bas l'inventaire donc le plan il n'y a pas de raccourcis puisque c'est le truc le moins utilisé euh moi le plus utilisé c'est euh de bas en haut non de haut en bas donc pour l'inventaire et donc voilà qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ailleurs mais je suis ça c'est une boisson qui booste les vitesses enfin les vitesses qui booste la vitesse la vitesse je vais y arriver donc en gros on court assez assez rapidement quand même on peut se mettre facilement désinfecter sauter comme ça par dessus les les trous des trucs comme ça donc là je vais le défoncer boum voilà voilà là je l'ai défoncé donc voilà hop niveau des quêtes bah là je suis sur la trouvée des jumelles mais euh je vais pas le faire en vidéo pour pas pour pas spoil euh spawn pour pas spoil purée et je vais y arriver hein bah je suis très fatigué l'excuse euh je disais parce que le clip c'est enregistré euh donc sinon euh pour ceux qui ne le savent pas bon maintenant ça m'étonnerait mais euh sur les voitures on peut sauter sans se faire mal en fait donc si vous êtes sur une tour et que vous sautez sur une voiture normalement vous n'aurez aucun dégâts comme sur ces trucs là en fait c'est comme si c'était des déchets de ça donc on tombe dedans pouf tranquille maintenant les véhicules tombés comme ça je ne sais pas euh en tout cas ces véhicules ci oui on peut tester ah mais non c'est pas rond euh on pourrait tester s'il y a un véhicule euh faudrait un véhicule bah attendez je vais je prends mon grappage j'ai gagné ma vie voilà on va passer par dessus ce mur alors est-ce qu'il y a une il y a un véhicule ici ou pas ? non je pense pas en tout cas j'en ai jamais vu je vais quand même monter allez hop casse toi non ne tue pas oh merde je peux pas monter voilà hop après je peux monter à l'échelle donc la vidéo fera dans les une demi-heure plus ou moins donc une vidéo que je fais euh bah maintenant c'est un peu mes vidéos basiques ce sera dans les une demi-heure quoi du moins je sais pas exactement donc on peut voir les effets de lumière qui sont vraiment très beaux bon maintenant votre qualité est réduite hein mais bon normalement si vous regardez en 720p c'est quand même assez beau donc pour le moment je me parais qu'en 1080p je vais essayer de de vite euh avoir un Avermedia ah mais allez enfin plutôt un Elgato en fait enfin ça je verrais bien sûrement un Elgato euh y'a pas un véhicule là sous la grue ah si y'en a un et sur l'autre ah mince bah nan on va pas dire que je peux pas y aller dessus ce serait très dommage pourtant y'a une échelle et tout attendez je vais prendre ma boisson ah non c'est la mort c'est la honte aussi c'est déjà deux fois que je meurs en en 20 minutes quoi 25 minutes bon enfin en gros euh voilà quoi je vais essayer de sauter d'ici normalement on se prend des dégâts d'ici ah bah du pont pas gagné pourquoi j'ai monté enfin c'était pour monter en fait enfin je sais pas en fait si je vais pouvoir sauter dessus eh ben non évidemment ce serait trop beau quoique donc voilà vous pouvez voir que j'ai eu aucun dégâts alors que si je sautais à côté bah normalement je vais mourir enfin je suis pas mort mais en tout cas j'ai pris pas mal de dégâts boum 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 à ce moment là qu'on change d'arme non pas le marteau et qu'on coupe du zombie crypax le boucher ya bim aïe ils ont ils explosent tout non c'pas ça ils explosent tout le temps maintenant les zombies c'est pas ce qu'ils ont mais qu'est-ce que tu fais toi t'es morte hein ah bah là t'es morte c'est blanché oui bon évidemment sur il y aura pas une restriction d'âge parce que bah quelqu'un de 17-18 ans enfin de 17-18 ans de 15 ans s'il a envie de regarder ça et regarde ça moi perso à 15 ans voir un jeu comme ça ça me choquerait pas du tout alors que certaines personnes à 30 ans ça les dégoûte mais je mettrais un sûrement un petit Peggy 18 juste pour prévenir parce que c'est quand même un jeu de 18 ans enfin maintenant les gens qui jouent à gt en vidéo ne mettent pas spécialement Peggy 18 alors que c'est 18 ans mais c'est bon ce que c'est là c'est quand même c'est quand même vraiment gore parce que bon on coupe des gens en deux enfin des gens ce ne sont plus des humains mais on coupe quand même des des gens en deux en trois aussi des fois si je fais ça c'est en trois voilà je les coupe en trois voilà tranquille en quatre non en quatre mais allez coupe la tête arrive pas à lui couper la tête il est mal ligné à mon avis oh bah va te faire qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre donc euh bah rien en fait je pense je pense que c'est tout donc je vous ai montré quand même pas mal de trucs avec les kills de zombies et de ça je vous ai montré un peu un peu les armes et de ça le paysage ah le paysage ah bah attendez je vais vous faire une ellipse donc je vais vous laisser sur un paysage de merde donc là on peut voir que ça bouge avec le vent donc ça c'est pareil sur les zombies normalement leurs vêtements bougent voilà donc là on peut voir que ça bouge un tout petit peu parce qu'il y a pas énormément de vent mais euh en haut des buildings et de ça il bouge un peu plus donc voilà euh je vais vous laisser sur une vue de merde et je vais vous remettre sur une belle vue donc dans dans la vieille ville ou dans le bidonville ouais mais si je vous remette dans la vieille ville sur le coup ça va spoil mais dans le bidonville il y a pas vraiment de belle belle vue ah ah bon bah écoutez je vais le mettre dans la vieille ville mais pour ceux qui veulent pas le voir la vieille ville bah ils stoppent la vidéo là donc bye à vous n'hésitez pas à vous abonner à liker surtout à commenter donc voilà pour ceux qui veulent voir la vieille ville ben regardez euh regardez le reste de la vidéo re donc là on est sur la vieille ville euh donc désolé ça fait plus de 20 minutes que j'attends pour avoir un beau soleil donc là on peut voir que la vue est quand même belle le seul défaut du jeu c'est l'eau qui n'est pas animée de loin donc on peut voir que l'eau n'est pas super belle de loin même pas belle du tout bon ça on peut pardonner quand on voit le reste du jeu donc le reste du jeu est vraiment magnifique mais maintenant c'est cette vue ici que je trouve super belle en fait sur la vue avec la notre euh notre genre de QG principal et le le musée avec euh les petits bâtiments la petite forêt derrière et tout ça je trouve ça super beau par contre je vais coincé euh mais là en fait le soleil a décidé de se mettre derrière un petit nuage donc on peut voir que il est derrière un nuage sinon la vue elle est vraiment magnifique en temps normal sauf évidemment quand je fais une vidéo euh donc voilà si jamais pour les gens qui cherchent tous les objets au dessus de ce euh donc vraiment au dessus en fait donc je vais vous montrer donc vous montez sur la petite barrière si vous n'avez pas le grappin bah je sais pas comment vous faites sinon vous sautez vous lancez votre grappin et en fait ici il y a un drapeau donc voilà euh donc franchement superbe belle map que j'ai vraiment bien kiffé euh je vais essayer de sauter sur la voiture là-bas voilà donc on peut voir qu'on meurt pas je confirme par contre là je vais mourir donc là je vais essayer de de monter un petit peu comme ça sur les bâtiments donc là voilà ah bah là justement le soleil est sorti donc je sais pas s'il est non en fait il est pas vraiment sorti c'est juste parce que j'ai une autre vue je pense attendez je vais essayer d'aller voir on sait jamais bah de toute façon je vais vous laisser là moi hop euh voilà donc voilà la vue elle est vraiment magnifique ici je trouve avec le soleil comme ça qu'il tape en mode euh en mode soleil quoi non mais voilà euh donc bah merci d'avoir fait cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker euh donc quand je dis commenter c'est des commentaires euh utiles pas des commentaires inutiles mettre plus un abonné c'est inutile c'est sympa mais c'est inutile mettez plus un abonné euh parce que je sais pas tu fais des vidéos sur tes jeux qui m'intéressent et ça et voir tes futurs vidéos m'intéresserait comme ça au moins je le sais ou euh je m'abonne euh ce serait sympa que tu fasses sur cette euh sur ce jeu enfin des trucs comme ça des vidéos euh euh des commentaires utiles pour moi en fait euh donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker euh à commenter bye tout le monde c'était Crypax